Dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre à utiliser Evernote pour capturer des pages web. Avec Evernote, on peut capturer plein d'autres choses, créer des notes, vidéos, audios, textes... Mais là, je vais me contenter de la capture web et vous allez voir qu'il y a des fonctions assez puissantes. Donc, le principe d'Evernote, ici je suis sur le site evernote.com, j'ai bien sûr précédemment créé mon compte. Et voici donc la présentation en trois colonnes. Donc, à gauche, j'ai les carnets de notes. Donc, je peux organiser différents carnets de notes, le plus fourni étant, bien sûr, ici celui de l'IFP. Alors, autre possibilité très intéressante de classement, ce sont les étiquettes, donc des tags, des mots-clés que vous allez établir vous-même au fur et à mesure des captures. Et donc, si je clique, par exemple, ici sur IFP enseignant, je vais avoir toutes les notes ayant trait à ce mot-clé. Sur une note, celle-ci par exemple, je retrouve les mots-clés en haut. Très important, l'URL qui a été capturée, donc à tout moment je peux revenir au site d'origine. Et puis, l'article ou la page web qui a été capturée avec des liens qui restent actifs. Pour capturer une page ou un article sur le web, je vais donc utiliser la petite icône Evernote qui s'est installée ici. Alors, en réalité, il faut installer dans votre navigateur un petit add-in qui s'appelle Web Clipper, qui vous est proposée sur le site Evernote et dans les différents stores pour les extensions. Donc, lorsque je vais cliquer sur le petit éléphant qui est ici, la barre de capture qui s'affiche. Donc, j'ai la possibilité de capturer l'article. Donc, s'il s'agit d'un blog comme ici, cela va capturer le dernier article. Si vous voulez un autre article, il suffit de l'afficher seul, en général en cliquant sur le titre. Et donc, je vais capturer l'article. J'ai la possibilité de capturer la page complète, donc navigation y compris. Je vais rester sur article. J'ai la possibilité d'ajouter, de surligner, d'ajouter différents éléments graphiques. Donc, cela, vous explorerez par vous-même. Je vais décider ici, donc, dans quel carnet de notes je vais le mettre. Donc, là, je vais le mettre en IFP Test. Je sais que je l'effacerai ensuite, c'est uniquement pour la démonstration. Et je vais ajouter des étiquettes. Alors, quand je vais commencer à taper une étiquette, voilà, il va me proposer en dessous toutes les étiquettes existantes. Donc, voilà, je vais ici, par exemple, IFP Compétences, etc. Je peux ajouter autant d'étiquettes que je souhaite. Si l'étiquette n'existe pas encore, eh bien, je la crée à la volée. Voilà, test. Et puis, je vais, donc, enregistrer ma note. Voilà, donc, petit écran d'attente qui m'a dit qu'il est en train de synchroniser. Et voilà, c'est fait. Et si je retourne, donc, sur Evernote, voilà, donc, ma capture a été faite. Dans IFP Test, je retrouve bien l'article Storytelling, raconté des histoires de mon blog Pédagogie et Tuisse. Donc, vous voyez que la page apparaît bien telle qu'elle est. Tous les liens sont là. L'adresse générale, l'URL générale est ici en haut. Alors, vous serez peut-être gêné en situation pédagogique par la capture à l'identique. Donc, il y a une fonction qui est très pratique, qui va nettoyer, en quelque sorte, la page. Donc, retournons sur notre article. Storytelling, par exemple. Voilà, raconter des histoires. Je vais, donc, demander la capture Evernote, mais en mode article simplifié. Et voilà, donc, vous voyez qu'il n'y a plus que le texte, les images, les liens qui restent actifs. Donc, ici, les images sont les images du site, puisque l'article en lui-même n'était pas illustré. Mais s'il y avait une illustration dans l'article, elle apparaîtrait, bien entendu, dans la capture. Et donc, même principe, voilà, article simplifié. Je vais ajouter les étiquettes, choisir le carnet de notes, etc. Alors, la fonction partager vous permet de faire une capture que vous envoyez directement vers Twitter, Facebook, LinkedIn ou le mail. Voilà, à vous de jouer. Je suis maintenant dans le logiciel Evernote. Alors, je suis ici sur une version Mac. La version Windows est présentée un petit peu différemment, mais le principe est exactement le même. Et voyons ce que l'on peut faire. Donc, à l'intérieur d'un carnet de notes, on peut, avec un clé droit, bien sûr, supprimer. On peut partager une note ou la publier sur un des réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn. On peut l'exporter au format Evernote ou au format HTML. Et donc, si je reviens sur un carnet de notes, je vais pouvoir, c'est le cas ici, vous voyez le petit sigle, les petits personnages là, indiquent que ce carnet est partagé. Partagé, si je vous montre sur IFP test, partagé le carnet de notes, eh bien, je vais pouvoir le partager avec des individus en mettant leurs adresses mail. Et je peux aussi créer un lien public. Voilà, et donc, ce lien permettra à quiconque le possède d'accéder à mon carnet de notes. On peut éditer les notes, donc, dans le logiciel, comme sur le web. C'est-à-dire, je vais pouvoir, par exemple, supprimer des éléments que je ne veux pas conserver. Je vais pouvoir changer les caractères, changer la couleur, voilà, par exemple. Voilà, c'est vraiment éditable, comme n'importe quel texte. Et je vais, bien sûr, pouvoir ajouter tout ce que je souhaite sur mes notes. Voilà, c'est vraiment du traitement de texte. Alors, vous avez la possibilité de la convertir en PDF. Voilà, convertir la note en PDF. Donc, il faut se mettre sur la note, clic droit. Et voilà, donc, j'ai ici ce document PDF que je vais pouvoir charger sur mon PC, sur mon Mac, ici. Voilà. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501